de la philosophie humaniste, de sa majesté, de la poignée, de la santé, de l'Ontario, et de l'Afrique, une des priorités importantes, une des priorités nationales et continentales. Et c'est pour ça que ça passe dans le son lieu aujourd'hui, avec une pléale de chercheurs, de scientifiques et de spécialistes qui vont partager avec nous le rôle de vue sur cette charte. Ils sont trop hauts. J'aurais pu continuer à m'enlever, donc on va se faire dans l'espace sur les médias qui sont en charge. Sans contacter, chers amis, je voudrais donner la parole. Invitez d'abord les membres qui vont me rejoindre sur cette scène et qui vont prendre part au débat et surtout qui vont nous proposer leur vote de vue sur la question de la charte sanaticale pour la réduction des risques en santé. J'appelle d'abord la présidente d'African Global Health, et j'appelle Dr. Imar Magui. J'appelle aussi, j'appelle aussi le professeur Morgachiti. Dr. Morgachiti. J'appelle aussi Professeur Koleka. Professeur Koleka, très bienvenue. Please, please, come and have a stay with us. From South Africa. Yes, we love South Africa. What a wonderful campus in South Africa. Yeah, I've been there, I've been lost. So big, so huge. J'appelle Dr. Marie-Greve LaGuardia, de Londres-Ambi. J'appelle aussi Dr. Zanardar, de Sudon. J'appelle Dr. Patrick Brouhaha, de Londres-Ambi. J'appelle Dr. Patrick Brouhaha, de Londres-Ambi. Il y a des histoires qui ne comprendront pas votre rapport de sa excellence et de sa préférence de presse. Et sans trop tarder, je donne la parole à Dr. qui m'a perdu, le papi qui t'aborde. J'ai une façon à la bada où il n'y a pas de nom. C'est très bien que vous avez connu. Si on nous soutient, parce qu'il y a des soutiens de par le monde, du Japon à l'Équateur, du Sud, de l'Asie, du Japon, et aujourd'hui, certains sont représentés, comme il y a des experts de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec nos amis experts d'une dizaine de pays africains afin de pouvoir mettre en place un nouveau continental, afin de réfléchir ensemble. Nous, pas seulement à la charte pan-africaine de santé, de l'éducation de l'éducation de l'éducation de santé, qui aura lieu depuis 2023, nous travaillons ensemble, mais aussi le rêve que nous avons ensemble, c'est de mettre en place des politiques de santé qui communiquent à toute l'Afrique. L'Afrique, par l'Afrique, pour l'Afrique, avec des expertises qui voyagent les ponts, comme le Zibaboe, de l'utiliser le Maroc, et le Maroc peut utiliser le Zibaboe comme une condition de santé, déjà depuis des années un peu expert, et de pouvoir communiquer, naviguer, puisque les outils, aujourd'hui, puisqu'on a l'appelé des signes, est présente, nous avons le digital, nous avons tellement de choses pour pouvoir créer des ponts et communiquer de l'Afrique du Sud au Maroc, en passant par la Zambouie ou le Kenya, de pouvoir s'investir les uns avec les autres, et de pouvoir réfléchir à la santé de demain. Aujourd'hui, nous avons appris, de par la crise, la pandémie Covid-19, de la solidarité, les valeurs privées que nous avons vues aussi au Covid mondial, puisque tout appris à supporter l'équipe marocaine, et nous en revendions, puisque c'était un guerre africain, n'est-ce pas ? Nous l'avons dit, nous l'avons dit tous, d'y m'a pardonné, n'est-ce pas ? Et à soir, donc c'est très très important de pouvoir revoir ces valeurs, cette solidarité, de pouvoir revoir avec le recours et l'appui de nos politiques. Car aujourd'hui, les pays représentés, et comme ça, on vient de chez-t-il, mais aussi nos amis qui sont présents, on s'est réunis tout à l'heure, et nous nous sommes dit, nous avons besoin d'être nos ambassadeurs, nos propres ambassadeurs dans les différents pays, auprès de nos politiques, pour avoir un soutien. C'est une organisation de gouvernement calme, qui est fait de l'expert, et le but est vraiment de pouvoir aller sur une ligne, des conflits communes, et de réfléchir à la santé de demain. Donc ça, c'est extrêmement important. Les gens qui ont eu aujourd'hui, ils sont là pour transercer un message, je ne vais pas tout dire, parce que chacun a la parole et la donnée, les prévices qu'il a mis en place du programme de l'invatoire, tout comme le groupe de l'invatoire, tout comme le groupe de l'invatoire, c'est un moyen de couvert, à l'éloignement africain, pour pouvoir être unité, entendu, auprès de commissions, et d'avoir un support gouvernemental, parce que nous savons bien que les experts, quand ils veulent que les choses arrivent, il faut qu'ils aiment se tiennent des politiques. Voilà, donc je vous remercie infiniment, et sans plus attendre, je vais donner la parole. Voilà, effectivement, merci d'octobre, pour cette introduction, et vous invite l'ambiance, donc de l'esprit, de la philosophie, de cette rencontre d'aujourd'hui, et surtout le lancement de cette charte panafricaine avec l'ensemble de nos intervenants. Aujourd'hui, je vais sans trop tarder demander à Tide, les auteurs de passer, voilà, Tide, chers amis, Je vous remercie, c'est un moyen d'avoir un soutien qui a fait un travail remarquable, et on s'en souvient, c'était qui nous avait eu les 14 recommandations qui sont toujours, lui, la base de cette charte. par africaine de la santé, c'est-à-dire. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs de la presse, merci beaucoup pour me tenir ici. Je suis en place de la secrétie générale pour la première conférence de la première conférence pour l'Afrique, pour l'Afrique de l'Afrique. Ahead de la conférence, Mesdames et Messieurs de l'Afrique fait l' conjugation là-bas, les membres de l'Afrique de l'Afrique, le Fécupose, l'Afrique de Vot César, les membres, en l'Afrique de la законч gryMinente, Et puis, c'est vrai.